... Dimitri de La Roque-Latour, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur le plateau de TV 78 à l'occasion d'une exposition de photographie qui a lieu à Versailles. Vous êtes multifacette, j'ai envie de dire. On vous connaît sur TV 78 parce que vous avez réalisé, comment on dit, une émission. C'était quoi ce que vous faisiez ? Oui, en fait, j'allais à la rencontre de personnalités pour leur demander quelles avaient été leurs vocations. Et c'est un peu la même chose avec les lieux, finalement. Je vais voir les lieux pour, en quelque sorte, les interviewer et leur demander quelle est leur vocation, notamment tous ces lieux mystérieux dont on ne sait pas vraiment, d'ailleurs, quelle était leur origine. D'accord. Alors, moi, je remonte un peu dans le temps. Vous étiez à La Brouillère à l'époque. C'est là que vous avez commencé cette Web TV et qui, après, est passée aussi sur TV 78. Vous êtes actuellement étudiant en histoire ? Voilà, j'entre tout à l'heure en master. En master, très bien. Et vous êtes aussi, donc, photographe, apparemment. Encore une nouvelle casquette. Depuis quand est-ce que vous faites de la photo ? Oh, depuis, en fait, assez longtemps. Disons que ça fait 8 ans que j'assemble quelques pièces d'un puzzle et que depuis un an, véritablement, je commence à donner une cohérence à tout ce travail. À votre travail. Et d'où l'exposition. Alors, cette exposition, elle a lieu à Versailles. Elle s'appelle Le génie des lieux. Et je vous propose qu'on regarde un petit clip qui l'illustre. Très bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Alors, Dimitri de La Roque-la-Tour, Donc, nous venons de voir une petite vidéo, un petit clip, qui illustre votre exposition de photographie, donc, qui a lieu à Versailles, en ce moment même, à l'Université Interrage, jusqu'au 29 septembre. Voilà, il faut un petit peu se dépêcher pour aller la voir. Alors, racontez-moi. J'ai l'impression que vous mêlez à la fois votre passion pour l'histoire et votre passion pour la photographie dans cette exposition. Oui, exactement. Et puis, c'est pour ça que je rapprochais cela des interviews. Il y a cette idée d'aller vraiment essayer de chercher quelque chose qui est caché sous les apparences. Et pour en revenir à ces fameuses pierres sacrées, j'ai découvert... Pardon, pierres sacrées, on n'en avait pas parlé. Alors, ces mégalithes, en fait, dont je parlais au début, pour vous dire quelle est la vocation des lieux, finalement. Et ces mégalithes, on ne sait pas tellement, elles contiennent des fragments de silicone et de cristal. Or, on retrouve des fragments de silicone et de cristal dans nos ordinateurs, aujourd'hui, qui servent à recevoir et diffuser des informations, comme on attribue ce pouvoir-là à ces pierres. Donc, en fait, nos ancêtres ont inventé le cloud, en quelque sorte. Donc, ce sont toutes ces petites anecdotes sur les lieux que j'essaye de trouver à chaque fois. Il y a beaucoup de légendes, notamment, on voit des châteaux, évidemment, qui ont tous leurs fantômes. Les forêts ont tous... Vous les avez vues ? Alors, j'essaye. Il faut être assez sensible pour ça, peut-être. C'est le cas ? Et puis, les forêts ont toutes des faits. Et enfin, c'est extraordinaire de voyager comme ça. D'accord. Et alors, du coup, cette expression, le génie des lieux, qui est souvent employée, vous l'exprimez comment ? Alors, le génie des lieux, alors, évidemment, le génie, d'abord, c'est le génius loci des Romains, c'est l'esprit protecteur du lieu. Chaque civilisation, d'ailleurs, avait... Voilà, parfois, ce sont des anges, parfois, ce sont des faits, mais disons que chaque lieu a son protecteur. Ah, c'est pas qu'il est habité, c'est qu'il a un protecteur. Alors, voilà, il a son protecteur. Et puis, évidemment, il est habité par quelque chose, comme ce château de Talcy, où Pierre de Ronsard était tombé amoureux de Cassandre, la fille du maître des lieux. Et il lui a écrit le fameux poème « Mignonne, allons voir si la rose ». Donc, on imagine Ronsard, encore hyperdument amoureux, d'une Cassandre qui, malheureusement, ne l'aimait pas. Terrible. Et alors, comment vous avez choisi tous ces châteaux, tous ces lieux historiques ? Vous avez suivi quelle ligne ? Quel fil ? Alors, justement, ce fil des légendes, ce fil aussi de l'éloquence. Évidemment, je préfère les châteaux en ruines plutôt que les palais pimpants, comme par exemple Pierrefond, qui a été magnifique, enfin, restauré d'une façon qu'on peut apprécier différemment. Mais voilà, j'aime beaucoup ces palais, ces châteaux en ruines, ces forêts sombres. Il y a quelque chose dans cette exposition d'un voyage initiatique. On commence d'ailleurs par les châteaux, qui sont comme des citadelles qui défendent des terres interdites. Une fois qu'on a franchi ces châteaux, on arrive dans les forêts sombres, puis la forêt plus claire, sacrée des Celtes, les abbayes, et on termine dans des jardins paradisiaques. On a atteint notre destination. Alors, sans être indiscrette, vous avez quel âge ? 21 ans. 21 ans. Donc, ça fait 7 ans que vous faites de la photo et que vous travaillez sur ce projet. Donc, vous avez démarré à... Alors, du coup, ça fait... Extrêmement jeune, donc de 7 ans, 21, 14 ans, voilà. Oui, même un petit peu avant, parce qu'en fait, cet attrait pour les légendes, ça vient sûrement... On a toujours une maison de campagne en Normandie, à côté de la forêt de Lyon, ce qui est la plus belle et très d'Europe. On va voir d'ailleurs à un moment une photo. Et le être est censé être l'arbre des fées par son étymologie, etc. Voilà la forêt de Lyon. Et au cœur de cette forêt, il y a l'abbaye de Mortemère. Elle qui est considérée comme l'abbaye la plus hantée de France. C'est d'ailleurs le musée des légendes et des fantômes. Alors, il y a toute une mise en scène avec des tableaux de dames blanches, etc. Et quand j'étais petit, on y allait et je tannais ma mère pour qu'on y aille à chaque vacances. Donc, seulement qu'à cette époque-là, j'ai commencé à être justement happé par le génie des lieux. On parle des fées qui se penchent sur un berceau. C'était quelques génies, des dames blanches peut-être. Qui se sont penchées sur le vôtre. Pour un magnifique résultat. Alors, noir et blanc, couleur, on voit les deux ? Alors, oui, le noir et blanc, c'est de l'infrarouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'infrarouge, d'ailleurs, vous le voyez, c'est quelque... Enfin, pas sur celle-ci, c'est la couleur. Mais des couleurs volontairement crépusculaires. C'est une heure importante, le crépuscule. Et pour voir les fantômes, etc. Mais sinon, l'infrarouge rend un effet de clair de lune. Évidemment, c'est difficile de réaliser, en tout cas, ce qui me concerne, des photos la nuit, sous la pleine lune. Alors, avec l'infrarouge, le ciel qui est bleu, alors en l'occurrence, voilà, mais sinon, apparaît noir. L'herbe verte apparaît blanche. Il y a un côté, oui, de vision sous la lune. Tout semble baigné par la clarté lunaire. Ce qui renforce ce côté onirique, ce côté mystérieux. Oui, d'accord. Et ce n'est pas vous qui les développez ? Alors, c'est... Comment ça se passe ? Malheureusement, elles sont numériques. J'aimerais qu'elles soient à l'ancienne, dans l'alchimie de la chambre noire. Mais pour des raisons techniques, des raisons budgétaires aussi, pour l'instant, c'est numérique. Et j'attends d'avoir un peu plus de moyens. Et puis que Kodak, parce que c'est Kodak qui ne commercialise plus la pellicule infrarouge depuis 2006. Donc, pour l'instant, je fais du numérique. OK. On voit apparaître parfois une danseuse. Oui. Alors, qui est-elle ? Alors, c'est une danseuse que j'ai rencontrée lors d'une remise de prix. Et on était tous les deux primés. Elle, pour la danse. Bon, moi, pour la photo. Et donc, du coup... Pardon, je vous coupe. Justement, c'est votre deuxième exposition photo. Oui. En fait, la première, vous avez été primé. Alors... C'était... En fait, la première... Alors, j'ai eu exposé quelques photos à Paris, dans une librairie, au moins au printemps. Ça, d'accord. Mais après... Mais sinon, c'était, en fait, une exposition. C'était un concours qui était organisé par le CRUS. J'ai envoyé... Le thème était sauvage. Alors, j'ai envoyé la photo, d'ailleurs, qui orne l'affiche de l'exposition. L'affiche que l'on va voir. Oui, une affiche, d'ailleurs, qui déclenche parfois... Les gens adorent ou détestent. Voilà. Il y a... Parce que le personnage est tellement... C'est vrai... Donc là, voilà la danseuse dont on parlait. Voilà. Le personnage a l'air tellement sévère. C'est le génie des lieux. Mais le protecteur, on sent qu'il ne faut pas... Ça rigole pas. ... commettre de bêtises dans ce lieu. Sinon, voilà. Et ce personnage, sauvage, évidemment, caché au cœur d'une fontaine, a eu le premier prix. Et c'est ça qui, justement, m'a fait dire... J'ai ressorti toutes les photos. Elle a été prise il y a sept ans, cette photo. Et du coup, j'ai ressorti toutes ces photos. En me disant, mais il y a peut-être cohérence, quelque chose à donner. J'ai ressorti, voilà, en gros, des tiroirs de mes disques durs. Mais toutes ces photos. D'accord. Ah oui, donc c'est pas... C'est après coup que vous vous êtes dit, tiens, il y a une cohérence et il y a vraiment une logique. Parce que j'avais cette affinité avec les lieux, évidemment, d'histoire. Après, je suis étudiant en histoire. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose... Voilà, j'ai fait la connexion des points, comme on dit. Et puis, s'est apparue une évidence que... Le travail était fait, quoi. Il n'y avait plus qu'à le montrer. Alors, je continue. Cet été, par exemple, j'ai été en Irlande. J'ai été l'année dernière en Auvergne, en Bretagne aussi, avec cette fameuse pierre dans le pays de Bruxelles-Landes. Parce que ça a failli être mon premier prénom. J'allais dire heureusement pas, c'était Merlin. Ah, Merlin, pardon. Maman voulait m'appeler Merlin. Et on lui a dit non, quand même pas. Donc, voilà, je m'appelle Dimitri. Mais disons que sur ma carte d'identité, c'est toujours marqué Merlin au premier prénom. Donc, peut-être que... Oui, bah oui, c'est un signe, enfin, c'est juste évident. Voilà, il y a certaines choses. D'accord, donc cette danseuse apparaît quelquefois sur vos photos. Voilà. Pour donner un côté encore plus... Ah, bah, c'est la féerie. C'est la féerie, voilà. Parfois, on me dit que les photos sont lugubres. Mais ce n'est pas le lugubre que je recherche. Mais comme ce sont des lieux historiques, évidemment, il s'est passé des drames, il s'est passé des heures joyeuses aussi. Oui, bah, elles sont surtout belles, quoi. Voilà, c'est une sorte de véhémence. Alors, parfois, il y a un arbre décharné, on dirait un squelette. Bon, je n'ai pas cherché à faire du glauque. Mais il est apparu là et c'était un tableau. En fait, ce que je recherche dans les lieux, c'est pour ça qu'à la limite, je préfère les photos que les peintures. Dans mon cas, c'est parce que la nature offre déjà tellement de tableaux. En elle-même. Alors, voilà, simplement, je suis là avec mon appareil photo, je profite, je profite. Et si je faisais des tableaux, on dirait peut-être, oh là là, il a une imagination un peu malade, comment il a inventé tout ça. Non, ça existe vraiment. Oui, il suffit de le regarder et de nous montrer. Mais écoutez, Dimitri, un grand merci. On va se précipiter donc à l'Université Interach pour admirer vos photos. Et qu'est-ce que vous allez faire en histoire, là, en master ? J'aimerais bien, justement, connecter cette passion des lieux, qui est assez romantique, en fait, la passion des lieux, avec des recherches. Alors ça, voilà, c'est très intéressant. C'est le château de Raret, un lieu hautement féerique, ou d'ailleurs, dans l'Oise. Alors maintenant, c'est les Hauts-de-France, enfin la région de la Picardie, où Jean Cocteau a tourné La Belle et la Bête en 1945. Avec donc Jean Marais et Josette Day dans le rôle de La Belle. Et c'est un lieu extraordinaire. On voit la Porte de la Licorne, et devant le château, il y a toute une allée avec des haies sculptées, avec des bustes de divinités antiques. C'est un lieu extraordinaire. Et d'ailleurs, Disney, quand Disney a fait cette année La Belle et la Bête, il y a des décors qu'on retrouve de Raret. Donc c'est un lieu qui inspire Disney aussi. Et les Yvelines dans tout ça ? Alors les Yvelines, alors je ne sais pas si on l'a vu passer peut-être, une abbaye des Vauds de Cernay, qui se trouve tout près d'ici. Et alors il y a une fontaine magique, puisque la femme de Saint-Louis, Marguerite de Provence, souffrait de stérilité. Elle convoque l'abbé des Vauds de Cernay, l'abbé Thibault de Marly. Il l'a fait boire à une eau, l'eau de sa fontaine, et il y a 11 enfants qui naissent dans le fil des années. Donc depuis, il y a la fontaine des Vauds de Cernay qui est réputée pour ça, pour rendre fertile celles qui malheureusement ne le sont pas. Et les gens le savent actuellement ? Alors les gens le savent, oui, elle est bien mise en valeur. Ils lui ont mis une petite coupole dessus, et on peut donc aller au Vauds de Cernay, même si on ne souffre pas de stérilité. C'est un lieu de toute façon magnifique, enchanteur. Donc en fait, vous montrez des lieux connus, visités, et des lieux complètement oubliés du monde. Oui, notamment le château de Paluel en Périgord. Je vous coupe la parole, pardon. Vous avez décidé de le montrer, dans une magnifique photo. Donc on va les voir très vite à l'Université d'Interage. Je remercie Véronique. Merci Dimitri, à très vite pour d'autres belles choses. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501